Le festival de L'Alpe d'Huez a rendu son verdict samedi 20 janvier. Audrey Lamy et sa nièce Chloé Joanné ont toutes les deux été récompensées devant leur famille et un parterre de stars venus pour cette dernière soirée. La suite après la publicité la 27e édition du festival de L'Alpe d'Huez aura été mouvementée, mais elle se termine bien. Juste avant le coup d'envoi de l'événement, Kev Adams a fait une grosse frayeur aux organisateurs. Hospitalisé Dirt Jones et obligé de subir une opération, l'acteur de 32 ans a finalement pu se rendre en Isère pour assister au festival et il a certainement pu apprécier les nombreux films en compétition cette année. Une cuvée 2024 de bonne facture et pour laquelle une famille du cinéma français se détache un peu plus que les autres. Arrivée pour y présenter son court-métrage Allée ma fille, Chloé Joanné a eu le bonheur d'être récompensée du prix du meilleur court-métrage, ex-écho avec les gendarmes et les voleurs des Adrien Guédra de Georges et Maxime Azopardi. Une consécration pour la jolie blonde de 26 ans, venue avec son compagnon, Sandor Funtek. Les amoureux n'ont pas hésité à célébrer cette victoire en s'embrassant langoureusement à l'annonce du résultat, toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama. Alexandra Lamy était également présente pour encourager sa fille, tout comme le père de cette dernière, Thomas Joanné, forcément très fier d'elle. Les stars au rendez-vous pour la dernière soirée mais Chloé Joanné n'est pas la seule de la famille à être repartie avec un prix puisque sa tante Audrey Lamy a également été récompensée, mais pas à titre individuel. La comédienne est à l'affiche des Heureux gagnants, aux côtés de Fabrice Eboué et le film est reparti avec le prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme chaque année, les stars étaient au rendez-vous et les prix des interprétations masculins et féminins ont été remis à deux acteurs confirmés puisqu'il s'agit de Bernard Campan et Isabelle Carré. Ils jouent tous les deux dans et plus si affinités, réalisés par Olivier Ducré et Wilfried Mance. Nous, les Leroy, premier long-métrage de Florent Bernard, avec pour premier rôle Charlotte Gainsbourg et José Garcia, a remporté quant à lui le Grand Prix. Pour cette dernière soirée, de nombreux acteurs étaient présents, à l'image de Karine Viard, Clovis Cornillac ou encore Valérie Bonneton, venus assister à cette belle cérémonie. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501